Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de Géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Je crois qu'aujourd'hui on a la chance, c'est même un honneur, d'avoir un monsieur très important, Jean-Marie Bockel, qui va nous parler, on va démarrer le sujet sur des personnes qui ont accompagné la France dans son histoire. Et on va parler donc des harkis dont monsieur Bockel s'occupe aujourd'hui dans le cadre d'une commission. Bonjour monsieur le sénateur, bonjour Jean-Marie. Bonjour cher Alain. Je suis ravi, comme on vient de dire, on est ravi de vous recevoir, parce que moi il y avait deux thèmes sur lesquels je voulais qu'on puisse dialoguer. parce que vous les connaissez très bien. Le premier, vous êtes le président de la commission. Le problème, c'est le problème des harkis. Parce qu'en 1962, quand nous avons négocié, quand le groupe du général de Gaulle a été négocié l'indépendance de l'Algérie, il y a eu un drame qui s'est ajouté au drame des pieds noirs qui ont dû revenir vers la métropole dans des conditions souvent très difficiles. il y a eu le problème de ceux qui nous avaient aidés, les harkis. Donc je crois que c'est intéressant d'en parler, parce que vous êtes en train de faire un travail formidable pour justement corriger, ou essayer d'arranger, de faire oublier un comportement qui n'a pas été toujours très bon à l'époque avec ces gens qui étaient avec nous. Et puis derrière, après, comme vous connaissez bien la zone, moi je voudrais bien qu'on parle un petit peu du Sahel, parce que c'est un sujet qui bouge aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que là aussi, c'est intéressant d'échanger. Mais commençons par le premier axe qui est celui des harkis. Et peut-être, qui peut mieux que vous le faire, peut-être pourrions-nous un peu revenir d'abord sur... Parce que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas, ça fait longtemps, ça fait 60 ans. Les harkis, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que dans le langage courant, et notamment dans nos quartiers, j'ai pu m'en rendre compte, quand je dis harkis, on me répond traître. Mais oui. Mais sans savoir vraiment pourquoi. Mais ce n'est pas du tout. Et je commence par là, cher Alain Juillet, parce que, oui, c'est une tragédie française ou franco-algérienne. C'est un drame dans le drame. Moi, en 1962, je m'en souviens très bien, j'avais 12 ans. Et mon papa, qui était un ancien de l'armée d'Afrique, qui avait débarqué à Saint-Tropez avec des soldats qui étaient essentiellement d'Afrique du Nord et nord-africains, nous emmenait, nous promenait dans l'arrière-pays cannois et niçois et nous tombions sur des hameaux de forestage. Et là, comme mon père les connaissait et savait que c'était ses anciens camarades de combat ou leurs enfants, a tout de suite établi le contact avec eux et nous expliquait ensuite, à nous, enfants de 12-13 ans, ce qui me concerne, ce qui s'était passé. Et c'est vrai que c'est environ 80 000 harkis et leurs familles qui sont venus en France dans des conditions terribles, qui avaient été, dans les dernières années de la guerre d'Algérie, les supplétifs soldats, d'ailleurs. Les soldats, c'était des soldats de l'armée française. Le terme supplétif est un peu réducteur, mais c'est celui qu'on employait. Dans le cadre de ces SAS, c'est-à-dire ces sections commandées par des jeunes officiers français et qui avaient été installées dans les campagnes sur le terrain avec un objectif, bien sûr, de sécurité, par rapport déjà aux attaques, etc., mais aussi d'éducation scolaire, sanitaire, de soutien, disons, à l'économie locale, agricole, et qui souvent, d'ailleurs, je développe ce point parce qu'ils s'étaient vraiment pris au jeu. Ils étaient appréciés la plupart du temps. Et avec les harkis et leurs familles, il y avait un contact humain très fort qui s'était établi sur le terrain. Et c'est souvent eux qui, ensuite, après les accords déviants que vous évoquiez à l'initiative du général de Gaulle, se sont émus que ces accords n'aient pas été respectés et que des milliers de ces harkis, après le départ des soldats français, aient été massacrés en Algérie. Il faut bien c'est ce qui s'est passé. On ne connaît pas les chiffres exacts, mais c'est des dizaines de milliers. Un jour, les historiens le diront. Et d'ailleurs, ça a amené une accélération du mouvement de départ vers la France en même temps que les rapatriés. Et souvent, d'ailleurs, ces officiers ont dû bousculer un peu leur hiérarchie à l'initiative du général Meyer, mort il y a quelque temps, et qui avait été comme d'autres, après que ces harkis aient été accueillis dans les conditions dont on va parler en France, et continuent à suivre ces personnes, ces familles, à les aider. Donc voilà, c'est une histoire française. Et bien sûr, le pouvoir politique de l'époque était également réticent, parce qu'il avait le sentiment d'avoir déjà beaucoup de problèmes à régler, un million de rapatriés, enfin voilà. Mais ils sont venus, et une moitié d'entre eux environ se sont retrouvés, je dirais, dans les HLM, dans les quartiers des villes, en même temps que les autres rapatriés, cherchant du travail, en se trouvant d'ailleurs en général assez vite dans ce contexte de Trente Glorieuses de l'époque. Oui, à l'époque. Les immigrés arrivaient d'ailleurs aussi, quoi. Mais tout le monde trouvait du travail très vite. Voilà, et puis les autres ont été, parce que voilà, c'était les gens arrivés, du bled, souvent ne parlant même pas le français, même pas l'arabe, mais le dialogue de l'endroit, ont été accueillis dans des camps, comme par exemple Rivesalte, ou Bias, ou d'autres. Et il faut bien le dire, dans le contexte de 1962, dans des conditions que d'ailleurs certains militaires français eux-mêmes ont qualifiées d'indignes, sur le plan des conditions d'habitat, de scolarité, sanitaire, avec beaucoup d'enfants qui sont morts pendant les hivers, enfin, les gens ont souffert. Et d'autres encore ont été accueillis, alors là, de manière plus ouverte, peut-être que dans les camps qui étaient fermés, dans des hameaux de forestage, mais souvent loin de tout. Il y avait une forme de rélégation qui a été très mal vécue. Donc tout ça, si vous voulez, c'est ce que nous avons vocation à indemniser. Car l'historique de la mission de cette Commission nationale indépendante, puisque nous sommes placés auprès de la Première ministre que je préside, c'est que le Président de la République, en septembre 2021, a fait un discours de demande de pardon, et également annonçant que, après tout ce qui avait déjà été fait par les Présidents successifs, parce que ça n'est pas une page blanche, on allait franchir une nouvelle étape en indemnisant, car finalement, la loi, devant respecter la Constitution, permet à la France de réparer les préjudices dont elle est à l'origine. Et là, donc, le critère objectif, c'était les camps et les hameaux. Et donc, de mettre en place un système d'indemnisation lié au nombre de mois passés dans les camps, non seulement par les Harkis, il en reste encore 4 000 vivants aujourd'hui, mais également leur famille, c'est-à-dire environ 30 000 à 40 000 ayant droit. Nous avons 30 000 dossiers qui ont été déposés à ce jour, voyez-vous. Et l'autre dimension de notre Commission, à côté de cette dimension d'indemnisation, qui est déjà largement engagée, 4 800 dossiers à ce jour, 40 millions d'euros, ça n'est pas rien, même si, comment dirais-je, la tragédie subie, le préjudice subi par le déracinement n'est pas indemnisable. Souvent, je leur dis, quand je les rencontre sur le terrain, bien sûr, ce n'est pas une aumône, c'est une preuve d'amour. Ce sont des montants environ 8 000 euros par ayant droit, en moyenne, mais ce n'est pas indemnisable. Et puis, nous faisons un rapport annuel aussi, où nous évoquons également la dimension historique, la dimension de prise en compte de la parole des harkis, et également des mécontentements qui persistent et des demandes qui existent toujours pour qu'elles soient au moins portées au plus haut niveau. Voilà un peu ce qu'on fait. Oui, parce que, comme vous le disiez, il ne faut pas oublier, pour nos auditeurs, il ne faut pas oublier que quand les accords des vies ont été signés, et donc on a organisé l'indépendance de l'Algérie, il était prévu que ça devait très bien se passer. Les Européens devaient rester en Algérie, les Européens, les Français, je dirais, qu'ils souhaitaient, devaient rester en Algérie, et les harkis aussi, parce qu'on faisait la paix, on faisait la paix entre les combattants des deux côtés, et c'était la paix. Or, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est là le grand problème. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire, les responsabilités des uns et des autres, pourquoi l'un, pourquoi l'autre a fait ça, mais indiscutablement, il y a eu, en quelques semaines, un exode des pieds noirs, ce qu'on appelait les pieds noirs, les habitants, les Européens qui vivent en Algérie, il y avait quand même un million de personnes qui sont arrivées en France en quelques semaines, il ne faut pas l'oublier, et qui arrivaient dans un pays qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart, donc c'était terrible. Heureusement, comme Jean-Marie Vogel vient de le rappeler, c'était la période des tranglorieuses, donc une économie florissante, on était en plein emploi, en un mois, on trouvait un emploi. Tout le monde avait eu de l'emploi à l'époque, le problème, ce n'était pas du tout comme aujourd'hui, ça ne se posait pas de la même manière. Mais il est vrai que, alors, pour les Européens, ils ont parti dans des conditions souvent dramatiques et terribles, mais alors, ceux qui avaient été les militaires, parce que c'était des militaires qui faisaient la guerre avec les Français, ou qui assuraient, dans le cadre d'Essas, comme ça a été rappelé, qui assuraient un peu le développement local, la suivie pour les problèmes de santé, d'éducation, de nourriture aussi, dans les zones rurales en particulier, eh bien, ceux-là ont été condamnés à mort par le EFLN, qui venait d'avoir l'indépendance, et donc, eux, c'était très simple, c'était, ils n'avaient pas de choix, s'ils restaient sur place, ils étaient tués dans des conditions souvent épouvantables, ou alors ils partaient. Et c'est là qu'on a vu, en fait, dans toute une partie des officiers, il faut le saluer, les officiers qui ont fait ça, en dépit des ordres qui étaient donnés, qui étaient de dire vous laissez vos supplétifs sur place parce que le problème est réglé dans le cadre des accords déviants et vous rentrez, et les gars ont dit non, on ne les laissera pas tomber parce que, et je me souviens à l'époque d'officiers de l'époque, ils m'ont dit, parce que j'y étais malheureusement dans l'époque comme parachutiste, comme officier para, on ne va pas les laisser tomber, on a déjà fait le coup en Indochine, on ne va pas recommencer une deuxième fois. Il y a eu donc des militaires, le Marine, la DBFM à Oran, les Paras et autres. Ils ont tous ramené leur ARCA, leur groupe de harkis. Mais le problème, c'est quand ils sont arrivés en France, personne n'avait prévu de les accueillir et ils ont été, comme le rappelait le sénateur, ils se sont retrouvés dans des camps et dans des conditions épouvantables. Donc on a une lourde responsabilité parce que maintenant, je lis dans certains journaux, on dit, c'est scandaleux, pourquoi on s'en occupe ? Non, on a un devoir de mémoire et on a une lourde responsabilité parce que la France est un pays qui doit respecter ses valeurs et qui ne peut pas laisser tomber les gens comme ça. On doit respecter nos engagements. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce travail et je crois que c'est formidable ce que vous êtes en train de faire avec tous les gens qui travaillent avec vous parce qu'au moins, on reconnaît à tous ces gens qui sont arrivés avec leur famille dans des conditions terribles, on reconnaît qu'ils font partie et qu'ils font partie de la France qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Tout à fait et au demeurant, on ne se contente pas naturellement de recueillir les dossiers, les demandes. Soit dit en passant, à l'époque, ça c'est le bon côté d'un État administré, même si parfois on est sur-administré, mais à l'époque, chaque rapatrié, y compris donc les harkis, avait un dossier qu'on retrouve. Et donc quand on a une demande, on trouve le dossier et on peut exactement vérifier le long de mois, etc. Donc au fond, on a un taux de refus qui est infime. La plupart des dossiers sont analysés, acceptés. D'ailleurs, au passage, je dois saluer le travail de l'Office national des combattants, enseignement des anciens combattants et des victimes de guerre, l'ONC, ex-ONAC VG, qui, même si nous dépendons de part de lui, puisqu'on a souhaité que nous soyons indépendants, ce qui est bien, mais on travaille en bonne intelligence avec eux et ça nous permet vraiment de traiter les dossiers avec le souci à la fois que les anciens soient pris en compte rapidement parce que le plus âgé de nos ayants droit avait 101 ans, vous voyez, et souvent, ils ont plus de 80 ans, etc. Mais que si les enfants, les petits-enfants, bien sûr, soient pris en considération et sans que ça ne traîne. Nous sommes nommés pour 4 ans, mais nous sommes fixés comme devoir d'avancer et donc que d'indemniser tous ceux qui le demandent. Mais ça, si vous voulez, pour reprendre un peu votre propos, c'est un aspect nécessaire qui est d'ailleurs la crédibilité de notre démarche, mais non suffisante. Depuis le début, nous sommes installés depuis avril, nous travaillons depuis mai, nous allons sur les terrains chaque mois dans les camps, dans les hameaux et chaque fois, bien sûr, nous rencontrons les associations et derrière les associations ou aux côtés des associations, les personnes. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des femmes qui peuvent parler un peu de la manière dont elles ont dû s'occuper de leurs enfants, etc. Et c'est souvent poignant. Alors évidemment, il y a une part à la fois... Enfin, on est bien reçu parce que les gens apprécient qu'on soit effectivement dans ce devoir de prise en compte, d'écoute. Et en même temps, évidemment, ils et elles nous font remonter aussi parfois de la colère, du mécontentement, de la souffrance. Mais nous sommes là pour ça. Et ce sont des contacts humains très forts. Nous rencontrons également des élus locaux car il faut savoir que notamment dans les villages, dans les hameaux, que ce soit à Ongles, dans les Alpes du Sud, que ce soit à Colobrière, que ce soit... Eh bien, souvent, les élus locaux ont exercé leurs responsabilités. D'ailleurs, parfois, en contact avec les anciens officiers qui accompagnaient les harkis et leur famille. Et par exemple, à Ongles, il y a un musée, un petit musée local, mais qui est extraordinaire et qui raconte combien ce village qu'un ancien lieutenant a su convaincre avec l'aide des préfets de l'époque d'accepter les harkis, ce n'était pas évident. Et ce village, quand ça s'est terminé, on dit, mais notre village va de nouveau mourir. Enfin, il y avait des liens qui s'étaient créés. Donc, on vit aussi tout ça et encore aujourd'hui, il y a aussi ce souci que ce qui reste de ces baraquements, il n'y a pas partout comme à Rives-Alpes, un mémorial. Oui. Fort bien fait, d'ailleurs, et très émouvant. Mais ailleurs, ce sont quelques baraquements, mais c'est aussi des personnes qui veulent que ces traces existent encore. C'est la dimension historique. Au-delà d'ailleurs des traces matérielles des lieux, il y a les personnes. J'allais dire d'abord, et nous sommes en lien avec, bien sûr, le service historique des armées, les services historiques et d'archives de l'ONAC, de la Défense, pour non seulement prendre en compte les témoignages, non seulement écrits, mais parfois oraux, audiovisuels, etc., que nous avons, mais également accélérer l'écoute de ceux qui sont encore là, ceux et celles qui sont encore en capacité de livrer des témoignages. Et ça aussi, c'est un devoir que nous avons. Nous devons également, d'ailleurs, porter le souci que l'histoire, l'histoire de France, et nous sommes en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, parle davantage de la guerre d'Algérie, mais aussi de ce drame des Harkis à l'intérieur, de ce drame de la guerre d'Algérie. Donc tout ça, c'est aussi un travail que nous faisons. Et puis, il y a un autre aspect. Vous avez évoqué un peu tout ce qui s'est passé à l'époque, à la fois de négatif, mais aussi des gens qui trouvaient du travail, des enfants qui allaient à l'école. D'ailleurs, quelqu'un comme Jean-Ledt Bougrade, qui représente le Conseil d'État au sein de notre commission, le dit très bien. Il y a aussi eu, heureusement d'ailleurs, beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite d'enfants qui ont fait un beau parcours scolaire, universitaire, de réussite sportive, littéraire, artistique, dans tous les domaines. Et nous devons également témoigner de ça, à la fois chez les Harkis et leurs enfants, mais également auprès de ceux qui se sont fixés comme un devoir, d'en parler. Et c'est pourquoi nous avons décidé, la commission, de créer un prix, qui va d'ailleurs être décerné pour la première fois en 2023, et avec d'ailleurs un jury qui sera présidé par un membre de l'Académie française que je ne peux pas encore citer parce que nous sommes en train de finaliser les choses, mais voilà, en lien avec, bien sûr, Xavier Larkos qui nous a aidés, pour justement qu'il y ait également une mise en exergue positive. À côté de ça, bien sûr, nous sommes en dialogue constant avec les associations, avec également la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie. Nous sommes, bien sûr, en lien, en notre sein, avec des historiens, car nous avons eu un peu notre mot à dire sur le choix d'un certain nombre de personnalités qualifiées de notre commission, qui sont en train de terminer un travail où ils ont déterminé tous les lieux qui n'avaient pas été vus au moment de la loi et du décret et qui pourraient compléter le dispositif, des hameaux oubliés ou des ensembles qui peuvent être rattachés à un camp, etc. Nous faisons aussi ce travail extrêmement, je dirais, fin, où on rentre dans le détail et qu'on va au plus près pour là aussi rendre justice. Je crois, avec tout ce que vous êtes en train de faire, bien sûr, il y a ceux qui étaient les Harkis mais qui ont maintenant au minimum 70, 15, 80 ans, 80 plus tôt qu'autre chose, 80 ans, donc ça fait quand même des gens âgés. Mais il y a aussi leurs enfants parce qu'il faut redonner aussi à leurs enfants ou il faut donner à leurs enfants le sentiment que nous avons reconnu leurs parents comme des gens bien, des combattants qui se sont battus pour la France, qui ont défendu une certaine valeur, les valeurs de la République et que donc ils méritent notre appui et notre respect. Donc c'est ce que vous faites et je trouve ça formidable. C'est pour ça que je pense que c'était intéressant qu'aujourd'hui on ait l'occasion d'en parler parce que ce n'est pas tous les jours qu'on parle de ces problèmes-là et c'est bien dommage. J'évoquais tout à l'heure un certain nombre de critiques et de mécontentements que nous prenons en considération et la question est posée et d'ailleurs c'est des points qu'on a évoqués aussi avec les collaborateurs du Président à l'Élysée, de la Première Ministre mais également avec Patricia Miralès la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire c'est la question de savoir quelle réponse apporter à tous ceux qui sont représentés aussi par leurs associations qui ne sont aujourd'hui pas éligibles c'est-à-dire environ une moitié et qui considèrent que ce n'est pas juste qu'ils ont également vécu des discriminations considérés comme puisque ce sont évidemment des gens venus d'Afrique du Nord donc comme entre guillemets des Arabes par les uns et considérés entre guillemets comme des traîtres par les autres travailleurs maghrébins etc. qui étaient également dans les mêmes immeubles tout ça donc ils ont le sentiment bien sûr de s'être construits dans leur patrie et leur terre d'accueil mais d'avoir souffert beaucoup et donc ils vivent un sentiment un petit peu d'injustice du moins beaucoup nous le disent et là évidemment moi j'ai accepté cette mission et je savais dès le départ qu'il y aurait cette question en m'inscrivant dans le cadre de la loi et d'ailleurs je leur en dis très clairement mais je dois également porter cette attente et peut-être qu'il faudra un jour apporter une réponse je n'ai pas vocation aujourd'hui à dire laquelle comment à quel niveau mais c'est une question qui nous est posée et je ne dois pas être sourd je dois savoir l'entendre et nous allons en faire état évidemment d'ici le printemps dans notre rapport annuel pour que l'exécutif évidemment et d'ailleurs c'est déjà le cas avec Mme Miralès réfléchisse avec les parlementaires c'était d'ailleurs dans le débat parlementaire en début d'année 2022 à des réponses quoi tout à fait juste encore pour nos auditeurs je veux dire qu'il faut aussi que nos auditeurs c'est compliqué parce que c'est une époque révolue mais il faut savoir que l'Algérie d'indépendance il faut savoir qu'il y avait le FLN vous savez qui était le parti qui a pris le pouvoir au moment de l'indépendance de l'Algérie mais qu'il y avait aussi d'autres oppositions qui n'étaient pas jointes au FLN il y a eu aussi des maquis qui se sont faits contre les français mais contre les algériens aussi qui étaient des gens d'Algérie c'est-à-dire que si vous voulez c'était très complexe et ces gens-là on les a vus arriver aussi chez nous donc c'est très très compliqué et il faut effectivement faire un travail d'identification d'aide et alors je voudrais profiter que vous êtes là quand même pour vous parler pour discuter un petit peu avec vous d'une zone que vous connaissez bien qui est le Sahel parce que là le Sahel aujourd'hui le moins qu'on puisse dire c'est que ça devient de plus en plus compliqué et que les français on a l'impression qu'ils sont en train de perdre pied on est parti du Mali on est ça va très mal au Burkina au Burkina Faso au Tchad nous soutenons un président qui a quand même des problèmes sociaux importants avec sa population alors comment vous qui connaissez bien le Sahel comment vous voyez tout ça avec votre expérience votre expertise votre connaissance à la fois du monde du monde privé du monde civil du monde militaire du monde politique comment vous voyez un petit peu la situation ? d'abord je partage votre analyse sur le fait que c'est un moment extrêmement difficile pour la France dans cette région de l'Afrique pour moi c'est un crève-cœur à plusieurs titres oui à titre très personnel oui aussi puisque mon fils est mort au Mali mais avec plusieurs de ses camarades mais également parce que le Sahel c'est la partie de l'Afrique que je connais le mieux le Mali même si je connais le Tchad le Niger le Burkina aussi très bien mais le Mali c'est le pays d'Afrique que je connais le mieux je vous raconte ça parce que on oublie très vite que la situation n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui et moi j'ai sionné pendant une vingtaine d'années le Mali pratiquement tous les ans tous les deux ans comme maire de Mulhouse nous avions un partenariat avec la région de Mopti d'ailleurs la commune rurale de Sofara à côté de Mopti entre Mopti et Gené et d'ailleurs ce partenariat est né dès mon premier mandat 89-90 de maire parce qu'il y avait à Mulhouse des ouvriers de Peugeot Mulhouse qui venaient de cette région-là du Mali et de la région de Sofara et qui et à l'époque il y avait c'était encore possible des comment dirais-je un travail humanitaire qui se faisait avec des volontaires dans des camions qui traversaient tout le Sahara pour aller à l'époque on pouvait descendre on pouvait le faire je me souviens on pouvait descendre d'Alger directement on descendait jusqu'au Mali c'est magnifique absolument absolument super étant ces bénévoles que les ouvriers maliens de Peugeot sont nous voir il faut faire quelque chose et donc nous avons établi ce partenariat et d'ailleurs nous avons essayé déjà à l'époque avec nos amis maliens et les autorités locales les populations les familles non pas de déverser de l'argent ou de creuser des puits ce qui est bien mais bon mais d'essayer de faire un travail de fond en l'occurrence il s'agissait de remettre en eau un casier résicole qui nourrissait 400 familles mes amis de Sofara me disent aujourd'hui notamment l'ancien maire me dit vous savez grâce au casier nous sommes en meilleure position que d'autres villages parce que nous avons une caserne qui s'est installée parce qu'il y avait une certaine richesse etc et nous sommes mieux protégés donc juste pour dire que c'était vraiment un travail de fond mais ça c'est une parenthèse mais c'est juste pour vous dire que pour moi le Sahel c'est aussi le terrain au plus près à la fois des problèmes car évidemment que c'était un pays pauvre évidemment que les tensions entre aujourd'hui malheureusement on appelle le Mali utile autour de Mamako et le Nord et notamment les régions Touareg où je suis allé j'ai même établi des contacts avec Kidal on se rendait facilement là-bas et bien il y avait déjà des tensions des accords de paix qui étaient plus ou moins respectés mais c'était il y a encore une quinzaine d'années des pays où il y avait de l'espérance il y avait un État fragile mais qui existait il y avait une corruption limitée il y avait une jeunesse qui n'avait pas que comme seul objectif même s'il y avait déjà des migrations y compris en Afrique que de partir et la France avait sa place comme partenaire et le climat était comment dirais-je fraternel quand on voulait bien aller vers les gens et tout ça comment on a pu en arrière il y a eu c'est vrai que Serval a été un succès militaire indiscutablement mais c'est vrai que les militaires ont été les premiers à dire mon fils est allé quatre fois en OPEX au Mali parce que à travers déjà avant son engagement scout il avait découvert l'Afrique il avait le sentiment d'y aller aussi par idéal quoi pas simplement parce qu'il aimait son métier de pilote d'hélicoptère je pense que ce que disaient les militaires à juste titre c'est à dire que nous les militaires nous faisons notre travail mais il faut que tout de suite quasiment en même temps fonctionne le triptyque sécurité état l'état c'est peu à peu dédité c'est avec moi qu'on puisse développement ça se mette en oeuvre et là manifestement et malgré des sommets comme pot où j'étais où le président m'avait d'ailleurs emmené puisque c'était peu après le drame que nous évoquions et bien force est de constater que malgré cette volonté affichée tant en France en Europe c'est pas l'argent qui manquait que sur place ça ne s'est pas fait il y a de nombreuses raisons bien sûr nous devons balayer devant notre porte certainement moi je le dis d'ailleurs pas en termes de repentance mais en termes d'avenir quel est notre avenir à nous la France dans cette région mais la première des choses quand même qu'il faut avoir à l'esprit parce que c'est quand même le premier à souffrir dans cette situation c'est nos amis africains c'est que tant que l'État continuera à se déliter tant que les forces de sécurité ne seront pas africaines il faut quand même savoir que les chefs d'État successifs qui ont fait au début de bonnes choses à commencer par je pense notamment à ATT que j'ai très bien connu mais ils ont eux-mêmes affaibli leurs forces armées peut-être parce qu'ils ne voulaient pas qu'on reproduise des coups d'État ils avaient peur qu'il y ait un coup d'État contre eux donc tout ça ok ça a existé mais force est de constater que cette reconstitution elle s'est arrêtée un peu au milieu du guet et c'est sûrement pas Wagner qui va leur permettre de reconstituer des forces du guet donc si vous voulez nous là je vais maintenant très brièvement à la manière dont je vois la suite bon aujourd'hui on est rejeté il y a bien sûr beaucoup de manipulations d'instrumentalisation mais néanmoins il ne suffit pas de dire ça la réalité c'est que la jeunesse la foule dans la rue désigne la France comme un bouc émissaire exactement nous le ressentons de manière très injuste mais c'est une réalité donc je pense que et je sais que c'est la réflexion de nos militaires actuellement j'en discute souvent avec le chef d'état-major des armées et d'autres militaires avec lesquels je suis en relation à travers l'association Solidarité et Défense que je préside réfléchissent en lien avec le pouvoir exécutif bien sûr français à revoir complètement la question de notre présence je pense que les présences prépositionnées dans un certain nombre de pays c'est la question du Burkina actuellement c'est d'abord une page qui doit être tournée avant de voir quelle page écrire pour demain en termes de partenariat de sécurité lorsque ça nous sera demandé expressément et autour d'une construction d'abord africaine donc tout ça il faut qu'on le revoie entièrement parce que voilà c'est le monde d'hier et si on veut retrouver une présence une influence au meilleur sens du terme parce que un jour ils verront les limites de la Russie et de Wagner ils ont déjà vu les limites de la présence chinoise et au fond même la colonisation la décolonisation l'histoire plus récente qu'on vient de rappeler c'est quelque chose que nous avons en commun et quand je discute avec mes amis du Burkina du Mali du Tchad ou d'ailleurs au-delà des discours officiels de Roger de la France ils ne l'ont pas oublié et un jour il y aura quelque chose à rebâtir mais il faut que tant sur la dimension de soutien à l'État sur la dimension de développement avec nos outils comme l'AFD etc sur la dimension également comment dirais-je régionale parce que ces pays ont aussi à créer des solidarités nous devons repenser complètement notre rôle sinon nous disparaîtrons à jamais alors tout à fait d'accord avec vous parce que je reprends ce que vous disiez ce qui est frappant c'est que dans l'affaire du Sahel quand on a été on a fait on a utilisé l'armée française en force de projection comme on dit c'est-à-dire pour régler des bandes des bandes djihadistes et pour régler leurs comptes et on intervenait on les éliminait et puis on repartait ça s'est très très bien passé quand on a transformé on est passé à Barkhane et qu'on s'est mis à surveiller la zone on est devenu on est considéré comme une troupe d'occupation et tout ça comporte et je me souviens alors là c'était avant bien sûr au début vous parliez de Kidal tout à l'heure et de la zone de la zone de la zone de la zone de Tessalite de Tessalite en toute la zone j'ai sionné toute la zone je me souviens à l'époque où les gens du Moyen-Orient les Qataris en l'occurrence ils envoyaient des avions qui se posaient à Gao ou alors ou ailleurs et dans ces avions il y avait d'un côté des Corans le petit livre vert et de l'autre côté des sacs de riz et ils disaient aux gens du coin si tu fais la Shahada la prière les cinq étapes de la prière musulmane si tu fais la Shahada et que tu prends le livre tu auras droit à un sac de riz pour ta famille quand les gens crèvent la faim ils prennent le sac de riz ils font la Shahada parce qu'il faut survivre face à ça nous on arrivait on réglait le compte des djihadistes et puis on repartait résultat de l'opération nous on était mal vus parce qu'on n'apportait rien du tout on a oublié le principe même de l'armée ce que vous rappeliez pour les militaires on le sait très bien l'armée elle exécute un certain jeu mais à côté il y a tout un travail d'accompagnement au niveau des populations il faut qu'on se sente comme un poisson dans l'eau comme disait Mao Tse Tung ça on l'a complètement oublié et puis alors vous savez on a dit beaucoup de choses il y a eu beaucoup de discours français souvent très juste sur la situation sur les perspectives mais il ne suffit pas de dire il faut aussi que se recrée en permanence un climat de confiance quand vous connaissez bien vos interlocuteurs qui sont aussi intelligents que vous bien sûr et qui nous connaissent aussi bien voire souvent mieux qu'on les connaît avec nos qualités et nos travers et bien si vous apparaissez à tort ou à raison et même en ne le voulant pas comme donneur de leçons avec une forme d'arrogance voire même en donnant le sentiment de ne pas respecter certaines règles de base en Afrique sur le rôle des anciens des chefs même quand ce n'est pas des bons chefs ou des chefs qui ont pu avoir failli des traditions culturelles historiques quand on veut trop bousculer et bien ça n'avance pas vous voyez je vous donne un exemple Ibeka aujourd'hui décédé mais que j'ai qu'une qui n'avait pas toutes les qualités qui était âgée fatiguée qui donnait le sentiment par moments d'une forme de dilettantisme oui et un peu corrompu mais pas plus que les autres oui on est d'accord je ne suis pas son avocat mais qui était cultivée ah oui absolument amie de la France absolument moi je l'ai connu enfin bon dans des circonstances que lui-même m'a rappelées lorsqu'on s'était vu à Pau il m'a dit mais Jean-Marie je te connais depuis longtemps c'est toi qui m'as accueilli en 1997 au congrès socialiste de Brest j'étais au PS à l'époque quand j'étais premier ministre du Mali etc et bien et je l'ai vu après le sommet de Pau avec ses limites avec ce que vous avez dit c'est surtout les entourages oui les entourages on est bien d'accord et bien il y a mis beaucoup de bonne volonté alors ça n'a pas suffit mais bon après il a été renversé c'est pas mieux je veux dire il y a aussi un principe si vous voulez c'est que nous qui sommes des étrangers qui ne sommes ne sommes pas nous devons faire avec ça ne veut pas dire tout accepter et là je pense que si on veut faire mieux demain il faut qu'on fasse comme disent les militaires le retour d'expérience des points sur lesquels on est améliorable sur lesquels on n'a pas fonctionné et en disant ça je ne suis pas dans la repentance je ne suis pas dans le méa culpa je ne suis pas dans l'aveuglement par rapport aux fautes commises par nos amis africains et vous avez cité la corruption j'ai cité le délitement de l'Etat mais oui spectaculaire au Mali moi je l'ai vu avant pendant après donc tout ça c'est vrai mais une fois qu'on a dit ça que ce qu'on fait voyez-vous et là si on veut garder une influence que beaucoup espèrent influence ça veut dire évidemment chaque Etat défense ses intérêts et les intérêts économiques et commerciaux mais le discours consistant à dire la France nous intéresse au Mali que parce qu'il y a des ressources tout ça c'est pas sérieux si vous voulez mais si nous voulons retrouver un certain rôle dans cette région il faut qu'on accepte de se remettre nous aussi en question voyez-vous sinon on aura raison tout seul et ça ne nous mènera pas très loin ça c'est un petit peu le message subliminal que j'ai envie de passer à qui voudra bien entendre écoutez je crois que c'est une merveilleuse conclusion parce qu'on est bien d'accord je crois que quand on regarde et quand on voit tout ce qui s'est passé tout ce qui se passe je crois qu'il faut comme vous l'avez dit il faut qu'on fasse un rétexte un retour d'expérience pour voir pourquoi on s'est trompé vous l'avez très bien expliqué je m'excuse je m'inclus dans le propos je vous racontais tout à l'heure mon expérience de coopération on a fait quelques erreurs un jour le maire de Sofara me dit mais Jean-Marie ne donnez pas d'argent payer les entreprises du projet qu'on aura défini ensemble mais à partir du moment où vous donnez de l'argent nous on a une pression telle de la communauté que voilà ça ne va plus être possible alors que si on bâtit le projet ensemble au plus près du terrain avec notamment les femmes qui jouent un rôle très important sur ces questions de reconstitution et bien on aura à l'arrivée un résultat que la communauté la communauté villageoise en l'occurrence se sera appropriée qu'elle saura entretenir respectée et qui s'inscrira dans la durée mais nous avons appris de nos erreurs et il faut continuer ensemble et nos amis africains la même chose car ils ont aussi progressé avec nous et moi c'est ça qui me donne de l'espérance pour l'avenir si vous voulez même si aujourd'hui tout va mal oui mais comme vous l'avez dit tout va mal aujourd'hui parce que justement nous on n'a pas appliqué ce qu'on est en train de dire on ne l'a pas assez appliqué on ne s'est pas suffisamment remis en cause c'est vous qui le dites non mais c'est moi qui le dit non mais j'assume j'assume tout à fait on ne s'est pas remis en cause suffisamment et du coup on a perdu pied progressivement et probablement aussi d'ailleurs parce que vous parliez des chefs d'État quand on regarde ce qui s'est passé dans la région dans la zone sahélienne souvent on n'a pas voulu regarder l'évolution des chefs d'État en question pour avoir d'une part le courage de leur dire hé la tension là vous êtes en train de dériver on n'a pas voulu regarder aussi l'opposition qui montait qui allait prendre le pouvoir parce qu'on l'a vu arriver mais personne n'a voulu le dire ou le regarder autre signal d'espérance je le dis pour l'avoir vu sur place tout à l'heure quand je parlais de rejet je parlais de foule oui la foule c'est une chose et on a connu ça y compris dans nos révolutions etc partout la population c'est une réalité plus diverse je vous donne un exemple et je pense en disant cela et au passage je leur rend hommage aux soldats morts pour la France au Mali dont mon fils et ses dizaines de camarades et d'autres j'ai rencontré sur place à Bamako notamment des gens et notamment des jeunes qui à l'époque ont déjà commencé les discours anti-français les manifestations et tout ça avec beaucoup de sincérité et moi ça m'a touché rendait hommage encore même si on n'était plus dans l'enthousiasme qu'a pu connaître le président Hollande ce qu'il est allé etc comme Sarkozy en Lumi etc pour moi ça veut dire ils ne sont pas morts pour rien ce qu'on a fait on l'a fait ça a marqué les esprits ça a stoppé quelque chose à l'époque qui aurait pu être délétère et vous savez ce qu'on sème de positif si ensuite on sait comment dirais-je s'inscrire dans la continuité de belles actions ça porte ses fruits mais ça c'est à nous de jouer aussi écoutez je crois que c'est sur cette conclusion qu'on va s'arrêter en vous remerciant vraiment j'en ai envie d'être venu ici d'avoir on a pu échanger sur ces deux problèmes sur l'histoire des harkis et sur les harkis parce que c'est vraiment quelque chose qui a marqué toute une génération et qu'on doit être sensible et puis sur ce problème du Sahel que vous connaissez bien qui est un problème grave pour la France aujourd'hui parce que nous sommes encore impliqués au Sahel et il va bien falloir qu'on trouve une solution positive pour la France pour qu'on n'ait pas on n'ait pas fait tout ça pour je dirais pour rien qu'on le fasse qu'on le fasse qu'on le fasse vraiment ça puisse avoir été utile il faut qu'on repense un certain nombre de choses qu'on se remette en cause et comme je vous moi j'ai un message d'espoir là-dessus je suis convaincu qu'à partir du moment où on fait un pas en avant en face ils le feront aussi parce qu'ils nous aiment depuis très longtemps on a d'excellentes relations on se comprend et même si d'autres peuvent nous remplacer temporairement on vient toujours à ceux qu'on connaît moi c'est un bonheur d'en parler avec quelqu'un cher Alain Juillet qui sait de quoi il parle merci c'est gentil ça m'a libéré c'est gentil merci beaucoup une très très belle émission et tout cela se passe sur Openbox TV beaucoup d'émotion dans cette émission et j'espère que vraiment les commentaires iront dans ce sens merci et à très bientôt vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV l'émission de géopolitique d'Alain Juillet et nous vous en remercions et vous pouvez nous suivre à loisir où que vous vous trouviez sur l'ensemble des réseaux sociaux que nous vous proposons et en particulier via les podcasts pour une écoute en toute liberté où que vous vous trouviez pour une émission et vous vous trouverez pour une émission